John, John Parizella qui est avec nous. Bonjour, John. Oui, ça va bien, merci. Vous vous attendez à quoi aujourd'hui? Je pense que ça va être un recueillement avec énormément de réflexions sur son œuvre, la nature de son engagement, évidemment la plus grande réussite, sa famille, sa grande humanité. Et c'est une personne qui a vraiment amené le Canada davantage dans la modernité, sur le plan international. Et donc pour moi, moi c'est un ami personnel que j'ai connu quand j'ai travaillé avec M. Bourassa comme chef de cabinet, mais il était toujours là pour aider. Il a vu le Canada essentiellement par les yeux d'un Québécois, puis un Québécois du Grand Nord pour le sens. Donc ça me fait de la peine évidemment de ne pas pouvoir converser encore avec, mais il nous a laissé vraiment un leg, un héritage qu'on va poursuivre. Pour ceux qui vont continuer, on a un bon modèle. Quel sentiment vous habite aujourd'hui, John? Bien, j'avoue, j'ai un sentiment, j'ai de la peine, oui, mais en même temps, il y a une forme de joie qu'on reconnaît l'œuvre de l'homme. Et c'était comme ça que Brian était. Puis M. Maurice, quand il y avait quelqu'un qui vivait des moments difficiles, même un adversaire politique, il tendait la main. Et ça, je pense que c'est une leçon qu'on doit retenir. Un adversaire en politique n'est pas un ennemi. Ça reste quand même un être humain, puis il tendait la main. Merci, John. Merci beaucoup. Super.